Tout sur les Question Tags, partie 2, c'est le thème de cette vidéo. Je vais t'expliquer toutes les exceptions qui sont communes aux Question Tags en anglais, donc reste bien jusqu'à la fin parce que les Question Tags n'auront plus aucun secret pour toi. Bonjour à tous, je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Et donc tu peux télécharger gratuitement mes 21 conseils et astuces pour devenir bilingue. C'est un condensé de 2 heures de formation gratuite que je t'offre avec 15 vidéos, 6 PDF. Tu découvres ton niveau d'anglais, tu mémorises du vocabulaire facilement, tu manies les 100 mots, les 25 expressions les plus communes et fréquentes ton anglais. Tout ça, c'est pour prendre un bon départ dans ton apprentissage de l'anglais. C'est téléchargeable gratuitement ici en bas, là tu vas dans la description, tu devrais pouvoir le trouver. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant là, ici, quelque part en bas à droite, où tu vas pouvoir suivre toutes les meilleures vidéos pour t'emmener à être jusqu'à bilingue français-anglais parce que c'est l'objectif de cette vidéo, aider les francophones à devenir bilingue français-anglais. Alors, revenons sur le thème de cette vidéo, tout sur les question tags en anglais. Il y a énormément d'exceptions dans les question tags. Si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite à poser sur cette vidéo et à aller sur la vidéo numéro 1 de ce thème, tout sur les question tags, où je t'explique en fait comment faire, former, structurer une question tag, quel que soit le temps. Dans cette vidéo, on va voir les exceptions. Et je vais commencer directement avec la première exception. Dans cette phrase, ici, normalement, on a vu qu'on a une phrase négative qui répond par une phrase affirmative dans un question tag, avec une virgule au milieu. Et ici, en fait, avec des mots comme hardly, comme no, comme never, comme little, ici, j'ai mis hardly, elles sont considérées comme des phrases négatives, même s'il n'y a pas de négation sur un auxiliaire. Donc, c'est-à-dire, quand on a ces mots comme hardly, never, no, little, seldom, elles sont considérées automatiquement comme des phrases négatives, donc on va devoir répondre de ce côté-là par une phrase affirmative. We hardly know him, do, we. Si pour toi, ce n'était pas naturel de mettre do we en réponse là, tu peux vraiment, je le répète, mais aller voir dans cette vidéo que j'ai faite sur la vidéo 1 sur 2, où j'explique un peu tout, comment fonctionnent les question tags, comment les structurer. Donc, quand on a ces mots-là, première exception, c'est considéré comme une phrase négative. Deuxième exception. Quand on a this ou that, ça ne répond pas par this ou that, ça répond par it. That would be rude. Wouldn't it. That et this va être répondu par it obligatoirement. On repère le temps. Il y a un auxiliaire avec ing, c'est du présent continu, ou du présent ing, ou du présent progressif, c'est la même chose. Et quand on a du présent continu, présent progressif, c'est la troisième exception. C'est que, forcément, I ne va répondre par I, c'est pas là le problème. Le problème, il vient que ça veut dire aren't I. C'est pas am I not, c'est aren't I, qui est une exception, parce que normalement, ce n'est pas comme ça que ça se forme. Avec I, c'est toujours am, et là, on a I are. Et donc, je le compte comme exception. La troisième exception, I am, aren't I. Il faut, forcément, que ce soit en présent ing, ou alors en présent formé simple avec I am. Ensuite, quand on a somebody, quand on a nobody, somebody has been working, ça répond par they. Somebody has been working. Donc, quand on a somebody, quand on a nobody, quand on a everybody, ce sera they. Et donc, forcément, affirmative de ce côté-là, négative. Exception numéro 4, avec somebody and nobody. Avec everything, avec something, on ne répond pas par everything de l'autre côté, on répond par it. Everything went wrong, didn't it. Je rééritère, si vraiment ça ne te paraît pas naturel d'utiliser le auxiliaire do en forme négative au prétérix, retourne bien dans la partie 1 parce que vraiment, c'est très simple de tout réexpliquer la structure. Donc, exception numéro 1, 2, 3, 4, exception numéro 5, everything went wrong, avec everything, avec something, anything, ce sera it. Dernière exception, avec les phrases impératives, sit down, will you, ou on pourrait avoir avec un would you. Alors, il faut savoir qu'on peut mettre une phrase interrogative ou exclamative, les deux sont possibles. Would you. Alors, quelle est la différence entre will you, would you ? On va dire que would you sera un peu plus soutenu, alors que will you un peu plus direct. Donc, phrase impérative, c'est pas sit down, et on inverse down sit, sit down, will you ? Et là, on a une question tag à l'impératif. Je réitère toute chose. Première exception, avec hardly, no, never, seldom, little, c'est considéré comme une phrase négative, on doit répondre, donc considéré comme une phrase négative et répondre à une phrase affirmative, do we. That, this, est répondu par it. I am, c'est aren't I, somebody, nobody, anybody, they, everything, something, nothing, it, et en phrase impérative, c'est will you ou would you ? Voici toutes les exceptions que tu devais trouver en question tags. Si tu n'as pas affaire à ces exceptions, c'est que c'est une construction classique, une structure traditionnelle, et je te souhaite une très très bonne fin de journée. Si tu n'as pas téléchargé pendant cette vidéo, les 21 conseils astuces, ne repars pas sans les avoir, c'est tout ce qu'il faut pour partir sur de bonnes bases dans l'apprentissage de l'anglais. Ça fait 10 ans que j'enseigne, je me fais vraiment plaisir à aider les gens autour de moi pour réussir à parler anglais, à leur permettre d'atteindre l'objectif de voyager, de progression, de comprendre les séries, comprendre les chansons. Enfin, si c'est ton cas, tu peux télécharger et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube qui va t'aider à progresser en anglais. I'll talk to you very soon. Have a great day. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada